Je vais passer la parole à Jean-Christophe Chavançon et Sophie Adagbeis, qui vont donc nous parler des études menées par l'agence sur les boulevards. Alors depuis 20 ans, Bordeaux a développé son attractivité en se retournant vers son fleuve. Et en développant toute une série de projets urbains autour de ce fleuve qui ont accompagné la reconquête des espaces publics, les quais et des grands espaces publics emblématiques. Les grands espaces publics emblématiques ont été financés en quelque sorte par la mise en oeuvre du tramway. Donc il faut avoir en tête cette articulation entre un tramway, le financement des espaces publics, la réalisation d'opérations d'aménagement. C'est un triptyque assez intéressant. Depuis, nous sommes dans une situation différente où a été identifié potentiellement une voie, les boulevards, qui peuvent permettre de devenir un espace public de référence. Ce n'est pas encore le cas. Et que, devenant un espace public de référence, de générer un espace de projet. Voilà. L'enjeu, c'est celui-là. L'enjeu est quand même très différent dans la mesure où, Sylvain l'a dit, il y a une étroitesse, on est à 25 mètres. Il y a une longueur de ce tracé. Il faut parler plus près. Il y a une longueur de ce tracé. Ce tracé fait. Et on va le voir assez rapidement. Le tracé, en fait, des boulevards fait 13 kilomètres à l'ouest, rive gauche, et 6 kilomètres à l'est, à droite. Ce qui veut dire qu'on a potentiellement un tracé qui fait 20 kilomètres. C'est considérable. 20 kilomètres, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est pas moins de 10 fois les Champs-Elysées. Quand on va de la Concorde jusqu'à l'Arc de Triomphe, ça fait 2 kilomètres. Donc ce tracé, potentiellement, ça représente 20 kilomètres potentiels de structuration urbaine. Voilà. Donc il faut inventer un projet urbain avec cette étroitesse. Le défi est assez intéressant. Alors on va vite passer sur... On va vous faire surtout un état d'avancement de la réflexion qui mobilise l'ensemble des services communautaires et l'agence pour essayer de transformer ce territoire en espace de projet. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que... On le voit ici. C'est une infrastructure... On est loin de l'infrastructure historique qui a été décrite. Elle est encore présente. Mais c'est une infrastructure de mobilité. On n'est plus dans de l'espace public. Majoritairement emprunté par la voiture. 20% des véhicules bordelais qui circulent tous les jours. Ça, c'est un constat. Premier constat. C'est aussi une ligne de rupture. C'est une frontière. Et donc, infrastructurelle. Donc avec une question. Est-ce qu'on conserve cette frontière ou au contraire, on la transforme en transition ? Et si on la transforme en transition, comment ? C'est un espace de nuisance, une sorte de rue-canyon particulièrement polluée, bruyante, qui sent mauvais. Et donc, il y a là des enjeux. Mais c'est également la réalité d'une mixité déjà présente. Beaucoup d'emplois. Beaucoup d'habitants. Vous avez les chiffres. 130 000 habitants. 63 000 emplois. Des équipements marqués. C'est-à-dire que le support urbain est là. Il est déjà présent. Que dire d'autre ? Je vais avancer un petit peu. Si ça veut bien avancer. C'est un paysage à part, bien sûr. C'est aussi une voie qui relie les territoires et qui est une double, triple dimension, une voie métropolitaine, puisqu'on est dans un réseau de voiries radioconcentriques. Donc c'est l'une des rares transversales qui relie l'ensemble des quartiers et des territoires, donc à ce titre, qui est traversée, utilisée par l'ensemble des personnes de l'agglomération et qui a aussi un rôle local. Voilà. Et donc, je vais finir rapidement en disant qu'il y a un enjeu, bien sûr, emblématique. Il y a un enjeu d'usage. C'est répulsif. Comment le transformer ? D'infrastructure ? Quelle architecture ? Quelle forme urbaine ? Périmétrique. Où s'arrêter dans l'épaisseur des boulevards ? Et comment définir la partie, notamment, rive droite, qui ne va pas de soi, pour lequel les débats en cours portent sur son tracé, notamment sur le programme associé ? Et comment faire projet ? Et quelle opportunité de projet ? Voilà pour ces quelques éléments introductifs. Et maintenant, on rentre dans l'avancée du projet. Donc effectivement, là, maintenant, on est dans une phase plutôt de questionnement sur quel devenir pour ces boulevards, sur le territoire de Bordeaux et des communes limitrophes, avec déjà un travail qu'on est en train de mener, de co-construction, pour voir quelle est la base, quels sont ce qu'on a appelé les invariants pour un futur projet. Alors déjà, premier élément de projet assez majeur, la question, finalement, de faire un projet urbain, et un projet d'aménagement avant tout. On est sur un vaste territoire de projet. On a rappelé le linéaire. Quand on parle même de périmètre avec l'épaisseur des quartiers, on a vraiment des externalités, bien au-delà du simple périmètre de réflexion. Et donc, il s'agit d'un projet urbain d'aménagement au service de tous, pas uniquement un projet de mobilité. On a face à nous, donc, un territoire assez gigantesque à transformer. Peut-être un des derniers espaces de projet en hypercentre métropolitain. Et puis, on a face à nous aussi un gros challenge, celui du retournement d'images, puisqu'on a vu les nombreuses photos historiques présentées par Sylvain Schoenbert. Mais aujourd'hui, on est surtout sur un espace de nuisance. Et donc, comment passer d'un site véritablement contraint, un site à problème, à plutôt un territoire de solution et transformer ces contraintes en levier de projet ? Et puis, autre enjeu, la question aussi, finalement, des boulevards sur lesquels on ne fait que passer. et comment passer de ce lieu de passage à plutôt un espace de destination, en tout cas un espace où il fait bon s'arrêter et transformer finalement une sorte de tube routier en espace plutôt de pause, où il fait bon s'arrêter, s'y promener. Alors, autre enjeu pour mettre en projet ces boulevards, la question de l'ambition très forte pour un projet durable. Déjà, les boulevards sont inscrits en grande partie dans une zone inondable, rive droite, c'est sûr, également rive gauche à la fois au nord et au sud. Et donc, ces boulevards peuvent devenir le support d'aménagements plus résilients en s'appuyant sur les anciens corridors hydrauliques et puis en concevant vraiment un projet d'espace public résilient avec une forte dimension environnementale. Et quand on tire cet enjeu-là, on voit bien que les boulevards, de par cette situation finalement centrale pour la métropole, pourquoi pas chercher au travers d'un futur projet à tisser une fonction bioclimatique pour la ville. On parle ici de fonction pour le plus de place pour la nature, de besoin en rafraîchissement, et c'est aussi la question de la désimperméabilisation du sol, puisqu'aujourd'hui, les boulevards sont bitumés quasiment de façade à façade sur tout le linéaire. Alors, à travers ce projet-là, d'un projet plus durable, c'est aussi la place évidemment du paysage, on est ici sur une armature paysagère d'échelle métropolitaine qui peut être amplifiée, qui peut être plus structurée, avec un vrai projet de paysage à développer sur ces boulevards. On a des plantations en alignement, mais on pourrait imaginer pouvoir décupler la place de l'arbre et la place du vivant sur ces boulevards-là, avec, pourquoi pas, une recherche de stratification des strates arborées, une mise en continuité des sols plus fertiles, et puis une meilleure connexion avec l'ensemble des espaces verts de toute taille, de part et d'autre des boulevards. Tout ça pour déployer une logique du vivant pour faire projet, autour finalement de la place de l'eau, de la végétation, du sol et du climat. Je te laisse jouer avec la souris. Sur les invariants du projet, en termes de mobilité, la réflexion est la suivante actuellement. L'idée, ce serait de proposer, ça peut paraître paradoxal, mais c'est tout à fait conciliable, de diminuer le volume de voitures tout en augmentant le nombre de déplacements. Alors pourquoi ? Cet axe, il est essentiel, on a besoin de passer par là, donc on a besoin de ce volume de déplacements, et de ce nombre de personnes qui passent chaque jour sur cet axe. Mais, essayer de le définir, c'est de rendre conciliable cette fonction de déplacement avec une diminution du volume de voitures. Ça veut dire donc travailler sur le trafic automobile, sur le transfert modal de la voiture vers d'autres modes. Et ça veut dire aussi accepter de réduire l'espace dédié à la voiture, d'une deux fois deux voies à une deux fois une, et de réduire le nombre de carrefours et de tournes à gauche pour dégager de l'espace. Voilà, cette transformation est déjà engagée, il y a des choses qui sont testées. Voilà, ça c'est un premier sujet. On a un deuxième sujet qui est celui de la ville confortable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y arriver en termes de part modale si on ne développe pas la marche à pied, c'est tout à fait impossible. Donc on a besoin d'une transformation de la ville permettant le développement de ce confort pour les modes actifs, notamment les piétons, premièrement. Deuxièmement, on a aussi besoin de mailler les réseaux de transport collectif et les réseaux vélo. Voilà, donc ce sont des défis importants puisque l'espace est restreint et on verra tout à l'heure qu'il y a des points d'accord sur comment on privilégie ou pas l'ensemble des modes, car c'est très difficile de dire on laisse une place à tout le monde, c'est la tendance naturelle, mais dans 25 mètres de profil, ça c'est tout de suite très compliqué. Alors tout ça pour dire que ces choix d'aménagement qui seront à faire nécessitent par ailleurs de s'inscrire dans une stratégie mobilité à très grande échelle tout simplement parce que changer la fonction des boulevards nécessite de penser la performance des réseaux de transport collectifs, la manière de gérer le trafic sur les pénétrantes routières, le maillage, la place du RER métropolitain et également beaucoup la politique de stationnement puisque le stationnement peut être et notamment les places de stationnement par une régulation, par une tarification, peut être un levier puissant de changement comportemental mais aussi de libération d'espace sur cet axe via des reconstitutions de places. Voilà les enjeux globaux de mobilité qui sont assez complexes mais tout à fait fondamentaux. Et puis, pas de projet boulevard sans projet finalement sur les barrières. On a donc une dizaine de barrières historiques aux configurations et aux usages variés avec des barrières qui sont plus ou moins dynamiques suivant leur emplacement. On a en tête notamment la barrière du Médoc qui fait preuve d'un bon dynamisme par rapport à d'autres barrières qui sont plus assoupies mais qui de toute façon font quand même repère sur le territoire avec des points d'attractivité et au-delà de ces 10 barrières nous avons aussi des potentiels de centralité de micro-centralité qu'on pourrait chercher à distiller sur le territoire au service d'une vie de quartier plus dynamique. En fait, on parle ici d'une lecture de l'espace plutôt par points. Quand on regarde en plan l'image un petit peu qu'on pourrait avoir de ces nœuds dans le territoire, c'est des barrières mais c'est aussi des chaînons intermédiaires. Et puis, c'est peut-être aussi la fabrication de barrières plus contemporaines notamment en lien avec les secteurs de développement, les secteurs de projet et chercher aussi sur le territoire de la rive droite à structurer des centralités. On parle beaucoup de l'épaisseur des quartiers depuis le début de notre discours. En effet, à travers le projet, c'est des boulevards qui sont quand même en position centrale. Il y a la question de l'intensification finalement de la ville et de la mixité le long de ces boulevards. C'est des boulevards qui sont aujourd'hui très habités et qui le sauront encore plus à l'avenir. Donc là, vous avez quelques chiffres clés avec environ 130 000 habitants dans ce territoire-là des boulevards. On a pris 500 mètres de part et d'autre à l'axe des boulevards. Et puis, avec ce qui est pour l'instant dans les tuyaux, ce qui est programmé, une prévision à horizon 2030 hors mutation dans le diffus de plus de 60 000 habitants, ce qui ferait grimper le nombre d'habitants à plus de 190 000 habitants sur ce territoire. On a aussi, évidemment, sur ce territoire-là, beaucoup d'actifs, donc environ 63 000 emplois. Et avec les prévisions, on pourrait monter à près de 90 000 actifs sur ce territoire. C'est un territoire mixte, également parce qu'on s'y cultive, on s'y soigne. Il y a de grands équipements de rayonnement métropolitain, tels que le CHU, le stade, la cité administrative, et beaucoup d'équipements aussi qui se déploient au nord comme au sud dans les secteurs de projet, notamment dominantes sportives ou culturelles. J'irai très vite car Sylvain l'a beaucoup développé, mais il y a une forte dimension patrimoniale sur ces boulevards avec la permanence d'un patrimoine à la fois architectural et paysager, soit directement sur les boulevards ou dans les tissus contigus que le projet pourrait chercher à mieux révéler, mieux mettre en valeur. Et puis, d'une manière plus générale, quand on parcourt ces 20 kilomètres, on a forcément un panorama de morphologie urbaine très divers, de la petite échoppe à l'hôtel particulier, en passant par un tissu d'activité ou des tissus plutôt de grands ensembles qui, eux aussi, participeront du futur projet. Et donc, on vous parle depuis le début de sites à projet. Effectivement, ils sont nombreux. Les boulevards mettent en relation tous ces sites à projet avec de nombreux projets urbains à l'horizon 2030. Il y en a, voilà, une bonne... près d'une trentaine, beaucoup sur le territoire de la rive droite et sur les séquences nord et sud des boulevards en rive gauche. Quelques images rapides pour avoir un aperçu, justement, de ces grands projets urbains, tels que les bassins à flots, la ZAC Garonne-Effel, la ZAC Saint-Jean-Belcier, Bastille-Niel ou Brasa, pour ne citer qu'eux. Donc, beaucoup de grands projets, mais aussi, si on parle de projets des boulevards, une stratégie foncière à inventer avec un renouvellement des méthodes, notamment en dehors de ces sites à projet, pour pouvoir faire du diffus un vrai projet avec un travail fin à la micro-échelle et avec un objectif de régulation des prix du foncier et de l'immobilier. Et donc, ce grand projet des boulevards, ou en tout cas, ce projet qu'on vous décrit, nécessite un acteur public pour définir et piloter une forme de cohérence programmatique, pour intégrer dans le projet Grand Bordelais finalement une nouvelle phase de développement, l'après-tram, l'après-planification des grands sites à projet, et réussir à associer cette ville constituée et la ville de demain, ce qui nécessite une nouvelle forme de gouvernance et de coordination, avec un rôle majeur pour les collectivités. Donc là, c'est le socle du projet. À ce stade, on a encore quelques points de débat, et non des moindres. La question des périmètres, et puis de la vision, finalement, de ces boulevards, qu'on a appelés, de manière peut-être un peu caricaturale, unité versus diversité. Est-ce qu'on parle d'un ou de plusieurs boulevards ? Il semblerait que ça soit une affaire d'échelle, avec peut-être plutôt une vision unitaire et une singularité des boulevards à l'échelle plutôt métropolitaine, comme un objet. Et après, quand on zoome dans le territoire, dans l'épaisseur des quartiers, reconnaître aussi l'identité et la particularité de chaque séquence. Niveau périmètre et tracé, là aussi, on commence un peu à converger, mais au tout début des réflexions, donc on a commencé ce travail à l'automne de l'an dernier, il y avait beaucoup de points de vue différents. Pour certains, les boulevards étaient uniquement les boulevards historiques, pour d'autres, ils allaient forcément du quartier de Bacalant, finalement de pont à pont, et pour d'autres encore, il y avait nécessité évidemment plutôt de boucler sur la rive droite, même si ça emprunte des boulevards en rive droite, qui ne sont pas du tout le même héritage historique, qui sont des infrastructures routières des années 60-70. Et puis, en cheminant dans ces histoires d'épaisseur de quartier de séquençage, peut-être la question finalement d'un double séquençage, avec à la fois une lecture vraiment de l'espace public, de l'infrastructure, donc plutôt des parties, plutôt des portions linéaires d'infrastructures, qui se superposent avec un séquençage plus transversal, révélant l'identité de chaque quartier. Autre sujet, et non des moindres, il y a un consensus pour affirmer la mixité urbaine le long des boulevards, mais après la question c'est plutôt quoi ou comment, quel choix programmatique, des boulevards de plus en plus habités, mais peut-être, comment faire mieux sur ces boulevards pour mieux intégrer l'habitat, et de la même manière sur l'activité, pour comment, finalement, mieux décupler cet effet vitrine. Alors sur le, de la même manière, les éléments de débat sur la multimodalité, on en a déjà un peu parlé, mais dans 25 mètres de large, quel arbitrage, comment peut-on faire pour avoir à la fois des pistes cyclables, des transports collectifs, structurants, attractifs, des stations de transports collectifs, des automobiles, et des trottoirs confortables. Alors ça pose beaucoup de questions, tout en conservant et en plantant des arbres. Ça pose des questions sur le choix du mode de transports collectifs, bien sûr, ça pose des questions sur l'insertion de ce mode, en site propre intégral ou en site banalisé, ça pose des questions sur la compétition entre les modes, sur le stationnement et c'est vrai qu'au niveau technique, il y a une sorte de convergence sur deux, trois idées. La première, c'est que, ce qu'on disait tout à l'heure, si c'est un espace public de qualité qui relie aussi les quartiers mais aussi un espace métropolitain, il doit y avoir une place importante donnée aux piétons et donc ça nécessite déjà d'affirmer d'une certaine manière la primauté du piéton. Deuxième idée, l'idée de, il faut conserver un trafic automobile et une fonction automobile en réduisant sans doute le trafic mais en conservant cette fonction qui est absolument nécessaire quitte à la diminuer en taille, en emprise, on le disait. Troisième idée, il est difficile de se passer d'une végétalisation, d'un rafraîchissement, d'un travail sur le paysage et l'environnement et après, dernière idée, dans les points de débat qui sont assez forts, c'est dans ce qu'il reste comme espace, quelle est la primauté à donner soit au transport collectif soit au vélo, est-ce qu'il faut au contraire considérer qu'il faut les deux en termes de primauté dans des espaces séparés ou dans des espaces partagés et si c'est un espace partagé, il y aura toujours un point de conflit, qui doit primer dans un espace partagé, est-ce que c'est le vélo sur le transport collectif ou est-ce que c'est le transport collectif sur le vélo. Voilà l'état des réflexions, ce sont des réflexions assez compliquées, mais il y a déjà une convergence sur des choix de modes fondamentaux. Et pour finir au niveau des points de débat qui peuvent peut-être être un petit peu anecdotiques mais qui étaient quand même importants aujourd'hui à soulever sur le terme des barrières, il y a vraiment des avis assez tranchés sur ce qu'on appelait le gang des puristes, c'est-à-dire plutôt conforter ce terme parce que c'est un héritage historique, on a parlé de l'octroi tout à l'heure, c'est un attachement aussi au terme bordelais, une toponymie locale très forte et puis qui fait un terme qui fait à la fois sens et repère. Et puis pour d'autres, quand on parle de dépasser les limites, d'intégrer ces boulevards-là ne plus voir forcément comme une limite très forte dans le paysage, ce terme serait plutôt à réinventer puisque la barrière ferait coupure et que ce terme n'est pas forcément très compréhensible pour les non-bordelais. Et puis dernier point par rapport encore au travail à muscler et que tout ça doit gagner un peu en structuration, c'est aussi la vision in fine, comment est-ce qu'on imagine les boulevards dans 15 à 20 ans et puis les façons de faire pour y arriver parce qu'on a commencé ces travaux donc avant la crise sanitaire qu'on traverse et les boulevards finalement ils commencent aussi à évoluer à petits pas avec des aménagements de couloirs, bus, vélo qui vont se déployer et donc finalement comment est-ce qu'on met en place ce projet, quels sont les processus et les attitudes urbaines finalement qu'on peut adopter soit on reste un peu dans une façon de faire un peu classique où on planifie pour organiser avec des interventions plus lourdes, radicales et imposantes mais avec le mérite d'être quand même relativement rapide soit on reste peut-être dans ce dispositif un peu plus souple avec des interventions plus progressives et on enchaîne des mesures, on les évalue en fonction d'un projet cible qu'on met en place plus petit à petit. Donc c'est la place de l'expérimentation finalement dans le dispositif et de l'évaluation qu'il faut s'imposer de ces tests et puis petit point mais non des moindres la concertation pour l'instant ne concerne pas la rive droite donc quelle démarche on propose pour ce territoire-là de l'autre côté de la Garonne et comment on s'articule aux nombreux projets en cours. Pour finir on voulait vous proposer quelques pistes de réflexion stratégique mais je vais aller vite car je pense que notre temps imparti touche à sa fin mais voilà c'est la question finalement de la ceinture avec peut-être deux approches vous l'aurez compris finalement en rive gauche on a à part quelques séquences de 34 mètres de large que 25 mètres donc on est il y a un phénomène de concentration avec finalement tous les usagers dans un espace pas si large que ça mais par contre on a cette figure inutère en C un héritage historique avec une lecture simple tout le monde sait où sont les boulevards de Bordeaux on ne se pose pas la question par contre voilà on a que 25 mètres on a assez peu d'alternatives et donc on n'a peut-être pas assez de choix en rive droite c'est tout l'inverse on se demande où sont les boulevards le tracé n'est pas forcément évident pour tout le monde mais on a justement beaucoup d'alternatives avec cette lecture peut-être complexe du bouclage ramifié mais segmenté mais qui offre voilà beaucoup plus de place et peut-être finalement trop de choix et donc on se dit qu'on est dans un portrait de l'existant qui est a priori aux antipodes je ne reviendrai pas sur chaque point mais on a voilà comment transformer des boulevards historiques en rive gauche avec un tracé clair une configuration d'espace public relativement homogène avec des codes qui sont quand même déjà plutôt urbains même si c'est le règne de la voiture mais on est voilà avec tenue de façade à façade on a des héritages historiques notamment les barrières on a une limite de la ville de pierre classée UNESCO des boulevards déjà très habité très travaillé et très équipé et donc ce cadre urbain très marqué qui est complètement aux antipodes des boulevards en rive droite où là on est encore dans une ambiance beaucoup plus périphérique presque un univers d'entrée de ville des boulevards qui ne sont pas directement ni habité ni travaillé et finalement très peu équipé et puis une limite de la ville de pierre qui ne tangente pas ces boulevards qu'on appelle infrastructurel avec une composition d'espace public beaucoup plus hétérogène des codes presque autoroutiers on a des glissières on a des échangeurs on a des bretelles d'accès et puis dans ces boulevards infrastructurels on a plusieurs boucles plusieurs itinéraires possibles donc on part d'un diagnostic vraiment très contrasté pour autant dans les grands objectifs on se dit qu'il y a vraiment des convergences à construire c'est pas l'idée de faire un projet unique mais c'est vraiment de se dire qu'on a peut-être quelques grandes orientations communes à la fois en termes d'environnement et d'espace public pour des boulevards finalement plus des boulevards urbains plus apaisés moins pollués changer dans tous les cas l'image aussi de ces boulevards parce que même s'ils sont plus urbains en rive gauche on a vu qu'ils étaient assez hostiles donc amener quand même plus d'hospitalité sur ces boulevards et puis proposer finalement un grand projet de paysage et d'espace public en interaction avec tous les espaces de nature métropolitain d'un point de vue des usages et des mobilités on pourrait aussi chercher à avoir une cible commune pour réduire les flux routiers équiper les boulevards d'un TC structurant et apporter plus de confort au mode doux le vélo évidemment mais surtout le piéton car on l'a vu dans les images du passé ces boulevards étaient dédiés en grande partie aux piétons avec une grande promenade pour ces usages et puis en termes de projet aussi il y a là finalement c'est la ceinture des boulevards c'est la ceinture des projets qui peut mettre aussi en musique des opérations qui sont peut-être un peu trop traitées au sein de chaque périmètre et donc quand on regarde on prend un peu d'échelle un peu de hauteur de vue on voit que la question des boulevards c'est aussi la question d'un projet autour de la Garonne puisqu'on a bientôt un second pont qui permettra de passer d'un territoire d'une rive à l'autre et à travers cette ceinture là on a la Garonne le fleuve en son cœur voilà pour finir dire que deux choses la première c'est que ce travail technique en parallèle de ce travail technique et en articulation toute une série d'enquêtes qui vont vous être présentées et une deuxième équipe de l'agence avec qui on travaille et avec qui on est articulé existe c'est toute une série d'enquêtes pour faire remonter les attentes les pratiques voilà donc c'est pas un travail de technicien en chambre mais c'est un travail qui s'articule avec des expressions d'habitants et d'usagers ça c'est important et vous dire que où en sommes-nous du projet nous sommes dans une convergence technique autour d'enjeux et de propositions d'orientation ce qui nécessitera c'est rapidement de revenir vers les élus et de voir le mode de validation de ces orientations et pour réfléchir ensuite au dispositif de réalisation de ce projet voilà où on en est de ce travail merci merci beaucoup merci Jean-Christophe en fait on n'est pas du tout en retard c'est bien on est bien bon non merci mon parent est un peu en avance du coup peut-être qu'effectivement il y a déjà des premières réactions je pense à nos élus qui sont restés pour écouter cette présentation si vous voulez bien je vais tenir les micros pour éviter les contacts alors monsieur Goumeau Stéphane Goumeau je suis principal en charge du patrimoine et du droit des soldes monsieur Chalançon une question pour vous dit que la conservation de la présence de la voiture est nécessaire même réduite elle est nécessaire j'aurais pu savoir sur quel fondement était établi cette affirmation et j'aurais pas marqué plus au général peut-être un peu plus tard mais il faut le couper ou penser comme vous voulez alors la voiture c'est vrai que la réduction de la place de la voiture dans les centres d'agglomération est à l'ordre du jour et elle avance et que cet aménagement peut également permettre d'aller dans ce sens de cette réduction pour autant il faut faire attention au fait que dans la mesure où c'est une voie d'agglomération métropolitaine c'est à dire qu'on a très peu de transversales on a la rocade et les boulevards donc c'est à dire que cette voie elle a un rôle métropolitain de traverser de l'agglomération ou d'accéder de l'extérieur de la périphérie au centre notamment quand on vient travailler et donc ça veut dire que pour toute une série d'habitants lorsqu'il n'y a pas d'offres en transport collectif ou d'efficacité d'un itinéraire vélo ou pour des artisans par exemple le besoin de la voiture est presque un besoin obligé donc ça veut dire que si on veut que le système de déplacement fonctionne il faut toujours qu'on laisse bien évidemment une part à ceux qui n'ont pas d'autre choix qu'utiliser la voiture alors ça veut pas dire que la voiture demain doit être la voiture d'aujourd'hui dans le Grenelle des mobilités on parlait de la voiture autrement et on pense notamment que le covoiturage est une piste tout à fait crédible d'augmentation du nombre de personnes dans les voitures tout en réduisant le nombre de voitures il y a un enjeu fort en tout cas c'est vrai qu'il faut définir un curseur sur cette place de la voiture et cette fonction on ne peut pas l'éliminer pour des questions de livraison de dépendance à la voiture sur certains publics il y a certains publics si j'ai un travail fragmenté si je travaille dans un hypermarché par exemple et j'ai des horaires fragmentés je peux travailler la nuit les gens qui travaillent dans la santé donc ça veut dire qu'il faut trouver aussi une place pour la voiture et c'est ce défi tout en diminuant sa place physique physiquement pour compléter la question sur le monde je sais pas s'il y avait des simulations de rabat on est étrangers on arrive quand même sur une voie d'autoroute au niveau de bien avant Ravzi au niveau de l'autopont donc on passe je sais pas je me souviens plus parce que ça fait longtemps le confinement mais deux fois trois voies enfin c'est ça c'est sur un feu et ensuite on arrive en plein centre de la ville et c'est comme ça qu'on arrive à Bordeaux quand on vient de Paris par exemple ou l'inverse quand on vient du sud de Bègle tout ça pour dire qu'est-ce qu'il existe des études ou en tout cas qui a fait la demande ou des études de simulation pour autoroutière pour savoir comment rabattre tout ce flux dont on a quand même aujourd'hui dont on bénéficie tous et même on le voit aujourd'hui après le confinement les boulevards sont à l'arrêt les voitures sont à l'arrêt tous les jours parce que tout le monde passe encore par là alors qui s'est posé la question de savoir où on passerait après et est-ce qu'il y a eu des simulations il y a des simulations en permanence bien sûr il y a même des comptages qui permettent d'avoir et d'ailleurs ils sont les comptages historiques sont assez étonnants parce que ils montrent depuis 10-15 ans depuis le développement des réseaux de tramway une tendance à la réduction du trafic vous allez me dire c'est totalement contre-intuitif et pourtant les chiffres sur les grands axes montent cette réduction alors qu'est-ce qui se passe il se passe qu'il y a moins d'espaces de voiries circulant tout simplement parce que le tramway a gagné des espaces il a gagné des utilisateurs et sur ces espaces-là il reste des niveaux de trafic qui sont élevés voilà donc c'est vrai que ces grands axes ont vocation de toute façon à être toujours utilisés au maximum il faut le savoir soit la rocade les boulevards sont des transversales on l'a vu avec les ponts il suffit de créer un pont et il y a une telle aspiration à se déplacer dans un territoire métropolitain que la création d'une infrastructure génère immédiatement son utilisation donc la question la question c'est dans quelle société voulons-nous vivre quel niveau de trafic peut-on et doit-on accepter mais il est totalement normal logique que toutes les rocades urbaines que tous les boulevards urbains soient systématiquement utilisés à 100% c'est normal il sert à ça à multiplier les utilisations donc après c'est jusqu'où on veut aller jusqu'où on veut aller pour vous donner un exemple cette question très concrètement s'est posée lors du réaménagement il y a 10 ans de la place Ravis le tramway arrivant il y avait deux scénarios très différents soit mettre le tramway ou les boulevards en trémie pour ne pas dégrader le niveau de circulation et du coup casser sur un kilomètre l'ensemble des boulevards mais les détruire c'est une destruction une trémie quand même une destruction de la relation au sol c'est comme si on fait un tramway puis on le met en métro d'une certaine manière mais pourquoi on fait un tramway c'est pas pour faire un métro c'est pour qu'ils prennent une part des utilisateurs sur l'espace donc le choix qui a été fait c'est de garder le passage du tramway au niveau du sol ça s'est traduit par une réduction du trafic une pénalisation on peut le traduire comme ça de X% je ne sais plus si c'était 10 ou 15% mais ça veut dire qu'à un moment il y a eu l'acceptation de dire d'accord nous sommes d'accord pour que le trafic de référence sur les boulevards sur cette section soit de tant de véhicules voilà voilà les défis auxquels on est confronté on est confronté nous sommes dans un monde fini où toute offre de voirie toute liberté qu'on donne aux individus et c'est normal ils l'utilisent vous me donnez une infrastructure qui va plus vite je vais changer de docteur je vais prendre un docteur qui va habiter plus loin je vais avoir plus de possibilités d'aller au cinéma donc la question qui se pose c'est comment on intervient dans la vie quotidienne des gens on peut aussi transformer l'accessibilité spatio-temporelle mais avec d'autres modes le tramway par exemple permet à des gens qui habitent Blancfort d'aller à l'Utopia ou d'aller faire son marché à Bordeaux est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien c'est une autre question mais en tout cas les réseaux de déplacement ne sont pas neutres merci Christophe monsieur vous aviez une question bonjour Eric Ribot habitant barrière du Médoc et membre du comité de concertation boulevard ça doit être ça le terme j'ai une petite question très précise sur aujourd'hui de plus en plus et je vois mes enfants ou moi-même on se déplace à l'aide de logiciels qui nous guident dans nos déplacements que ça soit à pied que ça soit en vélo ou que ça soit en voiture comment intégrer ces outils modernes dans les déplacements et ne pas penser que infrastructure ou complémentairement aux modifications des infrastructures je le vois moi quand je pars de chez moi le logiciel si je veux aller sur le bassin d'Arcachon va naturellement me faire passer par le boulevard alors que pour 3 minutes de plus je peux aller rejoindre la rocade plus vite en partant derrière chez moi et rejoindre la rocade et faire un peu plus de rocade j'ai gagné 3 minutes après en termes de bilan carbone c'est peut-être mieux par la rocade j'en sais pas donc comment ces outils on peut les intégrer comment même avec les infrastructures vous pouvez jouer avec parce que ça reste quand même de plus en plus et surtout dans les populations plus jeunes un facteur déterminant dans les choix et de mobilité et de choix d'itinéraire alors vous avez tout à fait raison c'est un enjeu auquel on est confronté le territoire bordelais a été très innovant il y a encore avec Gertrude système de régulation des feux qui était à l'époque tout le monde nous enviait c'est vrai qu'avec ces nouveaux outils il y a un enjeu d'intégration de ces outils en termes d'information dynamique alors ça se fait sur certains axes les services communautaires ont un objectif de déploiement de cette information dynamique sur les axes qu'ils ne soient pas que la rocade d'ailleurs ça donnait la possibilité aux gens de savoir quelle est la durée de déplacement d'aller un d'un point à un autre ça y participe il y a aussi une piste auquel nous on croit beaucoup qui est compliqué à mettre en oeuvre mais sur laquelle ce serait intéressant qu'il y ait un vrai projet technique c'est celui de la fluidité de la régulation en rendant les fils de circulation plus réversibles en fonction des heures de la journée et d'utiliser de rendre possible à des cocktails enfin des diversités de modes de déplacement des usages de ces fils en fonction des heures donc il y a encore beaucoup de choses à faire qui sont de l'ordre de l'optimisation pour garder quelques gains d'optimisation et d'intégrer le numérique et la gestion dans la gestion de la voirie donc vous avez raison c'est un défi technologique auquel on va être confronté auquel on est confronté maintenant et c'est un facteur d'influence externe bien sûr bien sûr bien sûr donc là il y a des expérimentations mais il faut sans doute aller plus loin sur cette question de la réversibilité de la variation de l'offre de voirie en fonction des heures et c'est une piste tout à fait crédible bien merci Manon est-ce qu'on a des réactions ou des questions des internautes ? la question est de Joël Hillerot qui est consultant indépendant animateur du collectif Vive nos boulevards et responsable de la partie mobilité du programme de la liste Bordeaux Respire donc Joël Hillerot soulève que tous les raisonnements qui ont été présentés ce matin se font en deux dimensions donc en plan et il demande pourquoi la réflexion n'intègre-t-elle pas une réflexion en trois dimensions donc avec des dénivellations sur certaines portions qui sont très contraintes en termes de largeur et de nécessité de multiplication des usages Sophie tu veux répondre peut-être parce que c'est Jean-Christophe qui est au pilori là répartissons la charge la question très intéressante l'urbanisme en trois dimensions évidemment alors effectivement là on a montré surtout même que des plans mais on pense en 3D ne vous inquiétez pas après c'est le plan est pratique à cette échelle-là puisque c'est quand même un projet d'échelle territoriale pour autant effectivement on ne l'a peut-être pas assez souligné mais déjà rien que l'espace public les boulevards on peut penser que c'est à plat mais non en fait il y a évidemment toute la géographie la micro-géographie qui fait qu'il y a des points hauts et des points bas donc ça rejoint aussi le projet plutôt hydraulique qu'on évoquait sur comment intégrer les risques inondations ensuite il y a aussi beaucoup d'ouvrages infrastructurels donc on a des trémies on a des autoponts on a des ponts pour traverser notamment le faisceau ferroviaire côté rive gauche et en rive droite on est encore plus dans des systèmes de déblé-remblé avec une nouvelle topographie du territoire de par ses ouvrages on a si on pense 3D on a aussi parce qu'on a dit il va falloir planter plus mais on a de nombreux réseaux en souterrain donc il y a aussi la question du sol et du sous-sol qui fera l'objet aussi d'une réflexion particulière pour pouvoir programmer et projeter ces boulevards de demain et on a beaucoup parlé du climat donc 3D c'est aussi le rapport au ciel et voilà les ombres comment est-ce qu'effectivement les futurs concepteurs programmeront et aménageront différemment les boulevards puisqu'en fait on prend le soleil et les vents puisqu'on est sur un dispositif circulaire là aussi les propositions ne seront pas les mêmes si on est sur la séquence ouest côté voilà séquence ouest de la rive gauche ou sur la rive droite plus sur les séquences est et puis qui dit 3D dit aussi le rapport au bâti ou le rapport voilà les pleins les vides on a parfois des petites échoppes en rez-de-chaussée versus des immeubles R plus 6 R plus 7 le long de ces boulevards avec aussi des épaisseurs différentes un parcellaire très singulier donc tous ces phénomènes là ils s'observent effectivement avec avec voilà une attention fine sur sur les volumes et d'ailleurs on parle même dans le le terme je ne l'ai peut-être pas cité là ce matin mais on parle de volume capable d'enveloppe capable sur ce territoire là à la fois l'espace capable l'espace capable de l'espace public ça rejoint des éléments évoqués par Jean-Christophe à l'instant sur aussi le finalement au-delà de la dimension spatiale c'est la dimension temporelle aussi donc quand on parle de ce terme là c'est aussi pour dire qu'il peut y avoir plusieurs types d'usages différents en fonction des heures de la journée des jours de la semaine voire même des mois dans l'année suivant les saisons donc là on est même au-delà du prisme 3D c'est vraiment intégrer la dimension temporelle et puis territoire capable voilà aussi dans son épaisseur on a commencé un travail assez fin notamment dans la dentelle de voir quelles étaient les capacités de mutation des tissus donc on a vraiment cette lecture 3D et une dimension spatio-temporelle importante peut-être que je finis avec cette histoire sur le temps mais c'est à la fois ce que je viens de dire sur les usages mais c'est aussi voilà on l'a vu les boulevards ont pris 50 ans ont mis 50 ans à être à être aménagés là on va être aussi dans des réflexions sur le temps très court voilà comment on intègre notamment les coronapistes pour quel type de pratiques à quel boulevard on propose pour dans 20, 30, 50 ans donc il y a aussi cette dimension temporelle au delà de la 3D qui me paraît vraiment cruciale merci Sophie c'est la quatrième dimension effectivement vous avez encore une question ? ah bah voilà très bien oui pardon s'agissant de la morphologie de ce boulevard qui me frappe lorsque je vois les images peut-être qu'on peut les remettre c'est qu'en intégrant les voies de la rive droite on a une forme de ces boulevards qui est tout à fait singulière et je pense que pour que si on veut faire de cet espace un espace que les habitants s'approprient il faut donc le familiariser et pour le familiariser il faut je pense montrer quelle est la beauté de sa singularité et ça passe tout simplement par sa forme pas forcément en 3D pour le coup mais là sur plan donc voilà je voulais insister sur ça ça peut être quelque chose qui en termes d'affect peut aussi faire adhérer je pense la population à ce projet des boulevards ce qui me fait dire aussi que ce serait peut-être malheureux d'abandonner le terme de barrière encore une fois dans cet objectif de singularisation c'est comme ça à Bordeaux et à Bordeaux il y aura cette forme là et à Bordeaux les carrefours auront ce nom là il y a un moment donné c'est ça le patrimoine aussi c'est l'attachement c'est l'affectivité merci bon s'il n'y a pas d'autres réactions ou tu veux répondre Sophie non non une personne de plus dans le gang des puristes mais c'est très bien non mais rassurez-vous j'en fais partie c'est pour faire plaisir à Sylvain c'est très bien